Salut les viewers, c'est MarcusPonus et bienvenue dans la Playroom de l'épisode 2, Agatha Christie's The ABC Murders. Donc on fait jouer, on part directement dans l'histoire, où est-ce que nous en étions, nous avions fouillé la maison, nous étions partis dehors, par contre le son est toujours aussi fort, je vais baisser un petit peu ta voix, un petit peu les bruitages aussi, les musiques je peux les augmenter un petit peu, on n'entend pas suffisamment, hop, comme ça, hop, voilà, ok, donc, odeur de charogne, on a donc ici, Zut, j'ai pas eu le temps de lire, vas-y, dis-moi ce que t'as dit. Oui, j'imagine aussi, effectivement, par contre ce qui est bizarre c'est qu'on sorte de par là, et il nous a sauvegardé ici. Donc avant de dire et de faire quoi que ce soit, j'aimerais que nous nous rendions ici. Oh, un rat mort. D'accord, oui, c'est ça en fait. Répugnant. Cette jardinière ne respecte pas l'alignement. Oh oui. Voilà qui est mieux. La symétrie est respectée. Ok, si tu veux. Ok, c'est bon. C'est bon, j'étais à 3 sur 3, j'ai changé de truc. Hop, voilà, merci. Bon. Non, remonte. C'est le T qui m'intéresse, enfin, la table, ça me semble logique. Apparemment, je peux me la mettre dans le fion. Quelque chose me met mal à l'aise. Quelque chose me met mal à l'aise, mais ça veut dire quoi, ça ? Oh. Bah alors ? Je t'ai fait observer un truc ? C'est la même chose ? Sans cesse. Bah alors ? Il y a un truc par là, mais il ne veut pas le... Bon, c'est bizarre. On ne saura pas. Alors, est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est simplement rien du tout ? J'aimerais féliciter le jardinier des Clarks. Quelle symétrie ! Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Cette fontaine produit un son très relaxant. Oh là là. Ok, voilà. Cette glycine de Chine est en pleine floraison. Oh, génial. Il s'intéresse plus au... Cette... Ok. Quand même un aspect très sauvage sur le côté. Bon, maintenant, j'imagine qu'on doit aller jusque là. Ça m'étonne qu'il ait employé le terme mal à l'aise. Franchement, ça m'étonne énormément. Qu'est-ce que c'est ? C'est sans doute le jardinier qui a allumé ce feu. Dans une brouette en bois. Euh, il faudrait qu'on explique. Tiens, tiens. Se pourrait-il qu'on ait voulu se débarrasser de ces papiers ? Cet objet me sera certainement utile. D'accord. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Si tu veux. Je n'ai pas l'impression qu'on a découvert cette chose pour, mais pourquoi pas. Alors, pourquoi Thora a-t-elle laissé à Combside des objets lui appartenant ? Elle a laissé les cadeaux de Carmichael. Qui trouvait Thora charmante. Alors là, je dois vous avouer que... Voilà, c'était ça. Thora ne doit pas être accusée de vol. Elle a peur. Tous les objets que Thora Gray a laissés proviennent de la collection de Sir Carmichael. C'est certainement lui qui les lui a donnés. Mais elle a préféré les abandonner que prêter le flanc au moindre soupçon de vol. C'est compréhensible quand on sait à quel point Lady Clark se méfie d'elle. C'est logique. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, Thora a été l'une empoisonneuse. Ça pourrait être la raison. Ça aussi. Hop. Oh là, je ne peux pas faire mieux là. Bon. Alors. Thora est-elle une empoisonneuse ? Thora a laissé une lettre derrière elle. L'autre lettre dit qu'elle n'a plus qu'un an à vivre. Alors là, je ne vois vraiment pas. Voilà. C'est donc ça. Thora Gray n'a jamais songé à empoisonner Lady Clark. Ok. Thora Gray n'avait aucune raison de tuer une personne qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Oui, je vois ce que tu les cherches. Le poison qu'elle a commandé est destiné aux rats. Le jardinier en a fait bon usage, si j'en juge par le cadavre qui empeste le sentier, non loin de la propriété. J'en ai terminé avec ce lieu. Je devrais ranger le passe-partout et prévenir à Stings que je rentre sur Londres. Et si je veux aller par là, ça m'emmène où ? Le lieu du crime. Il n'y avait pas ça avant. Alors. Forcément. Puisses-tu trouver la paix, Carmichael, Charlotte. C'est mignon. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre ce genre d'installation par contre. Enfin ! Ok. Quelle symétrie. Oui, d'accord. Arrête. Faut pas de ma gueule. Tu es quand même un peu plus à même de bouger que ça. Ah, hop. Oh, quelle lenteur. Ok, c'est bon. Certains objets de votre inventaire peut-être modifiés. Regardez sur une icône illustrant. Une main est affichée sur le côté. Exact, 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 exact. On ne peut pas les recoller. Ces documents sont peut-être importants si on a cherché à s'en débarrasser. Oui, pourquoi pas. Il ne veut pas que je les quitte. Si, c'est bon. Bon. Téléphonez donc à Hastings. C'est parti. Allez, bouge-toi les fesses un petit peu, Hercule. Hop. Avril. Avril. Est-ce que, hop. Crac. Parfait. Plus rien ne me retient ici. Hop, c'est bon. Parlons de notre ami. Allo Hastings, j'ai fini à Cherston. Je prends le premier train. Dites-moi, savez-vous comment on restaure l'écriture sur un document brûlé ? Oui. Il suffit d'imbiber un chiffon d'une solution d'acide chlorhydrique et de frotter la feuille. Les caractères apparaissent alors. Vous m'êtes d'un grand secours, Hastings. Auriez-vous l'obligeance de commander cette solution dans les plus brefs délais ? Certainement. Mais quel document voulez-vous lire ? Vous verrez, mon ami. À ce soir. Ouh, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux ce soir ? Rien du tout. Rien du tout. On se calme. Donald Fraser est ici. Il a assisté pour vous attendre. Parce qu'il a vu que j'avais du bon alcool. Salaud. Bon. Comme d'hab. Voilà. S'il veut bien se déplacer, merci. Bon, bah écoutez, on va déjà l'observer. Il est en train de boire. Cet homme est fatigué. Non, tu crois. Il a des cernes de malade. Par contre, il bouge. Il est mal rasé. Et il est mal habillé. Donald manque de sommeil. Et on dirait qu'il n'a pas pris la peine de retirer ses vêtements pour dormir. Ah non, ça, je m'en suis rendu compte à l'odeur, chers amis. Hop. Bonjour. Monsieur Poirot, je ne sais pas pourquoi je suis là. Ah, c'est l'alcool. Ça, c'est rien. Le rassurer sur le fait qu'il batte être écouté. Vous aviez besoin de parler et vous êtes venu trouver l'homme capable de vous entendre. Monsieur Poirot, depuis la mort de Betty, je doute de moi. Je ne sais plus quoi faire. Et puis j'ai fait ce rêve horrible. Trois nuits de suite. Oh, c'est rien, ça. Donc, on va continuer. Buvez un verre et parlez-moi de ce rêve. Rassurer. C'est parti. C'est chaque nuit la même chose. Je suis sur la plage avec Betty. Je saisis sa gorge. Et je serre. Je serre. Jusqu'à la tuer. Son visage bascule en arrière. Et je vois. Ce n'est plus Betty. C'est le visage de Megan. Avez-vous vu Megan Barnard récemment ? Oui, notre deuil nous a rapprochés. Je la connaissais trop mal avant. C'est une fille vraiment bien. Mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve ? Non, c'est Betty. Une fois que Betty est morte, le visage de Megan apparaît à la place du sien. Très intéressant. Tâchons à présent de faire fonctionner le sien. Interpréter le rêve. Pourquoi pas ? Alors. Donald est très amoureux de Betty. Donald ne tue pas Megan dans son rêve. Et non, c'est ça. Ah bon ? What ? Donald ne tue pas Megan dans son rêve. Donald aime bien Megan. Donc ça c'est plutôt la solution à la fin. Donald est fatigué ? Non. Repétit. Bon alors là, je ne comprends pas. Interprétation. Attention. Interprétation. Ce qui veut dire qu'il y a un résultat. Qu'est-ce que c'est le rêve ? C'est ça. Ne tue pas Megan dans son rêve. Donald est fatigué. Ça, ça me semble bon les deux là. Donald aime bien Megan. Ça devrait être ça normalement. Oh là 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 là. Donald est en train d'indévelopper des sentiments pour Megan. Ils se sont capables d'abandonner Betty. D'accord. Oui bon. Ça je comprends bien. Je comprends bien. Je crois que la signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Megan Barnard. Continuez. S'il vous plaît. Ce rêve trahit certainement votre culpabilité. Mais de quoi vous sentez-vous coupable ? D'avoir tué votre fiancée ? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur ? C'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. Ouais. Alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty ? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise Monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Mouais. Je vais rentrer à Bexil et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard Monsieur Fraser et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime. Oh. C'est facile de s'endormir versé par le bruit des roues. Il aime les trains. Pauvre garçon. Il semble complètement perdu. Heureusement pour lui il est aimé des femmes. Je pense que Mégane saura prendre soin de lui. Oh j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin ? Oui. Nous le recevrons demain. Bien. Il se fait tard. Et je vais demander à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Ça va faire plaisir à quelqu'un. Ah il ne réagit pas. Tant pis. Bonjour. On s'est pensé. Je vais rappeler qu'elle n'a vu personne le jour du meurtre. L'accusé d'avoir menti. Je vais rappeler qu'elle n'a vu personne le jour du meurtre. Vous nous avez bien dit n'avoir parlé à personne le jour où Sir Carmichael a été assassiné. C'est la pure vérité. Lady Clark m'a pourtant affirmé Mademoiselle qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le perron. Vraiment ? Elle a dû se tromper. Oh. Je me souviens à présent. J'avais complètement oublié. Mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte à porte. Oh des bas. Pouvez-vous me le décrire ? Taille moyenne. Lunettes. Costumes sombres et chapeaux mous. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre ? Il était hésitant et timide. D'habitude les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb mais lui ? Pas du tout. Précisez qu'elle a menti sur son départ de Charleston. Pas vraiment. Demandez si elle a démissionné de son propre chef. Pointez-le fait que son départ est louche. Demandez si elle a démissionné de son propre chef. Je dirais oui. Vu qu'elle a fait le choix de s'écarter du mec qu'elle avait embrassé directement. Bon, après ça c'est encore louche. Pointez le fait que son départ est louche. Mademoiselle, les circonstances de votre départ ne semblent pas très nettes. Monsieur Poirot, vos questions sont offensantes. Je me suis peut-être planté là. Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin, nous pouvons aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Thurston. C'était trop risqué de garder ces objets, n'est-ce pas ? Risqué ? Où est-elle risque ? Je me plante deux fois de suite. Dire que la maille sur le dragon est sur elle, dire que Lady Clark l'aurait accusé de vol. Vous savez bien ce que Lady Clark risquait de dire si vous aviez gardé ces objets ? Oui, peut-être. En effet, ces objets étaient des cadeaux. Mais Lady Clark se serait vite persuadée que je les avais volés. En les rendant, je coupais court à toutes les médisances. Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Aucun où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael s'il vous l'avait demandé ? Comment osez-vous me poser cette question ? Sir Carmichael me traitait comme sa fille et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était de l'affection et de la reconnaissance. Merci mademoiselle, je ne vous retiendrai pas davantage. C'est bizarre cette dernière question parce que tout montrait justement qu'ils avaient plus une relation père-fille qu'une relation d'amour. Elle avait les joues en feu et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille ? Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser ? Je ne l'ai accusée de rien à Stings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Ouais, alors là je ne suis pas... Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Pas du tout. Pourquoi pas ? Non. J'aurais pensé que c'était ces trois là. En fait non, il faut que je pense à la réponse. Non. La réponse c'est non. T'auras apprécié Franklin. Elle est séductrice. Elle n'est restée uniquement que pour régler les affaires de Carmichael. Donc non, c'est pas ça. Hop. C'est chiant de devoir chercher comme ça parce que... On connaît la réponse mais le jeu ne nous la donne pas. Gare. Euh. Ça me semble être une bonne raison. Il lui a offert une broche. Pourquoi pas il lui a offert des cadeaux. Il était proche d'elle. Donc c'est pas ça. Donc c'était ça. Tauras voulait se faire épouser. Il serait très salant. Ouais d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Il faut savoir lire entre les lignes à Stings. Quand Sir Carmichael parle d'affection filiale, il se ment à lui-même. Lisez sa dédicace sur la broche. Un dragon sombre pour un ange aux cheveux brillants. C'est le langage d'un amoureux, pas celui d'un père. Pas tout à fait d'accord. Clark ne s'y est pas trompé. Pas tout à fait d'accord. Admettons que Sir Carmichael soit tombée amoureuse de sa secrétaire. Cela ne fait pas d'elle une intrigante pour autant. Je lui accorde des circonstances atténuantes. Elle est orpheline et sans fortune. Il n'empêche, c'est une calculatrice. Voyez comme elle s'est dérobée quand je lui ai demandé si elle aurait accepté le mariage. Je vois. Je suis pas d'accord. Vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt. Et que maintenant, elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment ? Oui. Figurez-vous que Mademoiselle Grey m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Exister le point commun entre les meurtres. Oui. Hop. Voilà. Un colporteur avec des bas. C'est limpide, Astings. Limpide. Assurément, un marchand de bas a visité Andover, Bexil et Cherston le jour de chaque meurtre. Nous tenons notre suspect. Ça, c'est intéressant. Voilà qui va intéresser Jap. Un marchand de bas. Très simple. Très, très simple à... Visuellement, on va dire, entre guillemets. Bon. Est-ce qu'on a obtenu le fameux produit ou pas ? Non. Oh, rien. Appelons-le. C'est parti. Alors. Inspecteur Jap, nous cherchons un marchand de bas. Je vois que vous avez un suspect. Oui. Contactez tous les grossistes en bonnetterie qui pourraient l'employer. Oui, sauf qu'il... C'est un représentant de commerce, votre suspect ? Non, il ne prend pas de commande. Il fait de la vente directe. Entendu. L'achat s'est lancé. Sauf qu'il peut très bien avoir acheté trois boîtes de bas. Ou deux boîtes de bas. Et faire genre... Donc, caster. Ah non, il a d'autres bas, effectivement. Vous partez, monsieur Cust ? Oui, je vais à Sheltonham. Vous ne devriez pas voyager. Vous avez de très mauvaises mines, vous savez. Il le faut. Je... J'ai pris des engagements. Je dois les tenir. Ah ah, cette scène. J'espère qu'il n'y a pas de crevain entre les bras. Je vais vous aller chercher le courrier, Hastings. Mais si vous y alliez, plutôt vous-même. Oula. Très bien. Que se passe-t-il ? Je n'ai jamais connu Hastings aussi désagréable. Non, non, non. D'abord, moi, j'ai envie de parler à Hastings. Qu'est-ce qui se passe, mon pote ? Voilà. Vous vous occupez du courrier, Poirot. Oula ! On va se calmer, mon bon monsieur. Ce n'est pas le moment. Ah bon. Bon, on va prendre le courrier, là. Pauvre monsieur. Monsieur Poirot, vous me faites de la peine. Ne perdez pas courage. Essayez encore, essayez toujours. Nous avons encore un long chemin à faire. Typer Harry ? Non, cela viendra plus tard, à la lettre T. Le prochain incident se déroulera à Doncaster le 11 septembre. A bientôt, ABC. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je devrais comparer cette lettre à la précédente sur mon bureau, pour voir si elle vient bien de la même personne. Comparer. Ben, écoutez, comparons alors, chers amis. Ce n'est pas le mot. À Sting's, il me semble que le sommet de votre crâne se dégarnit. Ah ? Je n'avais pas remarqué. Et bim. Ça, c'est fait. Heureusement qu'il est de mauvais poil, hein. Rendons-le de bonne humeur. Il faut d'abord tout mettre en place. Ok. Examinons ça de plus près. Les I semblent identiques. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Oui, ce I... C'est étrange. Bien. C'est bon, je connais ce que je dois faire maintenant. Ça fait quatre fois que je le fais, je crois. Oui, les caractères I des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Hop. Oui, je sais bien. C'est le même A à chaque fois. Bien. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Effectivement. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Hmm. Toujours le même, le W. Hmm. C'est les trois. Bien. Je ne sais pas quelle est l'utilité de ce mini-jeu en fait. Ah, pourquoi on le répète ? Bien sûr. Les caractères... Ma théorie était exacte. Ouais, encore. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Génial. Astings, il frappera demain. On n'était pas censé être le 11 ? Inspecteur Jap ? Il est sur une autre ligne. Puis-je prendre un message ? S'il vous plaît, mademoiselle. De la part d'Hercule Poirot. Dites-lui qu'ABC frappera demain à Doncaster. Qu'il me rappelle au plus vite. Bien, monsieur. Ok. Bien. Maintenant, je vais voir ce que je peux tirer des documents brûlés. J'ai reçu le produit dont j'avais besoin. Astings, si cela ne vous contrarie pas, j'aimerais que vous preniez des notes. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a ? Il est casse-couille, ce bonhomme. Astings ? Alors, Poirot, vous vous en sortez. Je suis pris. Ok. Ah, bah oui, attends. C'est parce que tu es juste devant aussi. Ah, mais merde. Maintenant, au travail. C'est parti. Alors, alors. Il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Oh, c'est un putain de puzzle. De puzzle, pardon. D'accord, je peux les prendre et les déposer. Non, maintenant, ça ne peut pas être ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, je dois faire bout par bout. Oh, c'est chiant. Qu'est-ce que... Bon, allons voir là. Ah. Oh, je sens que ça va me saouler, cette histoire. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de boue, en fait ? C'est là que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok, ça va très très mal se faire, cette histoire. On ne peut pas être là, non plus. En plus, je n'arrive pas à redéposer le papier. Donc, je reviens, chers amis. Je retente autre chose. Hop. Ouais. Je ne sais pas si ça va marcher des masses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Il y a des bouts là. Je ne comprends pas en fait à quoi ils servent. C'est d'une violence. Ça semblerait être plus ou moins identique, ça. What ? Ah bah lui, il a carrément disparu. Qu'est-ce que... Oh. Ok, bah pourquoi pas. Ça n'a pas complètement bugué là, si, si. Elle, reprenons depuis le départ. Alors, parmène. Maintenant, au travail. Je ne sais pas ce que je dois en faire. Bon, bah je reviens, chers amis. Je relance le jeu, parce qu'apparemment, il y a un bug. Voilà, heureux. Bon, on y retourne. En espérant que ça fonctionne. Il va falloir remettre. Oui, oui, j'ai bien compris. Ne t'inquiète pas. Retentons l'expérience. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'était bien ça. Il y a bien un bug en fait. Euh, non. Ok. Cette page est terminée. Oui, si tu le dis. Alors là, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Regardez la taille des pages. Ok, c'est pour... Pourquoi pas ? Hop, donc j'avais raison. Ici, 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 ici. Allez, viens par là. Hop. Ici et ici. Cette page est terminée. Et de deux. C'est plus simple que prévu. Euh, oui, mais c'est surtout mal fichu, je trouve. Parce que franchement, quand on voit la taille du meuble, la taille des pages... Hop. Hop. Euh, non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Hop. Voilà. Je pense que ça correspond. Cette page est terminée. Plus qu'une. Courage. Allons-y. Pourquoi elle a dit je pense que ça correspond ? Ça m'inquiète. Hop. Ok. Ah, mais il vient par là. Hop. 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 Je pense que ça correspond. Et hop. Cette page est terminée. Bon, ça nous fait quatre pages. Toutes les pages sont reconstituées. On a aimé chercher du scotch, à l'époque. Ah 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 ah. Oh là là. C'est fastidieux tout ça. Une bouteille de solvant. Hop. On a un vie avec un peu de tissu. Le chiffon est maintenant imbibé de solvant. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un chiffon, tout simplement, et le déposer. Ouais. Tu l'aurais déposé dessus, ça aurait été aussi facile. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Nous y sommes. Notez à Stings, notez. Madame Alice Hacher, commerçante à Handover. Trachéite, hémoptysie, prescrit l'audanome. Oh là. Tout est noté. Regardez. C'est les liens. Poireau ou Diable, avez-vous trouvé ces fiches ? Sur un feu, au fond du jardin de Campside. D'accord. Mais celui qui les a brûlées, où les a-t-il trouvées ? Ah, c'est pas ça. Pauvre monsieur poire. Non, non, c'est bon. Hop. Ils sont ici, j'avais pas vu. Hop. Alice Hacher, commerçante à Handover. Trachéite, hémoptysie. Tout chronique avec perte de sang. Prescrit l'audanome en antitussif. D'accord. Il m'en faudra bien un petit coup. Hop. Petit Barnard, serveuse à Bexil. Bronchite chronique, entraînant dysphonie. Arrêt tabac conseillé. Une grosse fumeuse donc. Pourquoi pas. Alexandre Bonaparte Cust. Laissez de guerre. Gaz moutarde et un traumatisme crânien. Amphysème pulmonaire, hémoptysie. Accès de toux sanglante. Souffre d'absence et d'amnésie. Hop. Dick Dudley Dombard, propriétaire de l'hôtel Le Signe Noir à Doncaster. Asthmatique, maladie cardiaque, cœur fragile. Ça c'est con. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors là, si tu ne l'as pas le putain de tueur. D'où viennent les documents brûlés ? Alors là, je ne peux pas faire mieux. Sophie, c'est ça. Voilà, c'était ça. Je suis client de Dr Clark, ça c'est clair. Les documents brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. Oui ? D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leur nom commence par A, B, C et D. Or ce sont précisément les quasi-associés à ces lettres qui ont été fouillées récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers ? Comment se fait-il que les noms des deux victimes y apparaissent ? Et qui sont les deux autres patients ? Voici de très bonnes questions. Ok, répondre au téléphone. Le téléphone sonne. Entendez quelque chose, vous, chers amis ? Allez, là j'entends. Ok, on répond. Allô, Poirot ? Oh, tap. Répondre à Alexandre Bonaparte Kost. Alexandre Bonaparte Kost. Oui ? Alexandre Bonaparte Kost ? Comment avez-vous deviné ? Poirot, vous êtes un sorcier. La piste est sérieuse. J'ai appelé Tante Kosteur, un individu correspondant au signalement de Kost a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite, personne ne sait où il est allé. Indiquez le signe noir à Doncaster. Cherchez-le à l'hôtel, le signe noir. Comment savez-vous qu'il est là ? Faites-moi confiance, inspecteur. Vous semblez très sûr de vous. Très bien. J'appelle immédiatement le signe noir. Son patron va avoir un choc quand il saura qu'il va m'entrier chez lui. J'appellerai à votre place. Inspecteur, je préfère appeler moi-même. Comme vous voulez, je vous laisse la main. Allô, le signe noir ? Ici Recule Poirot Détective. Pourrais-je parler au patron ? C'est moi, Dick Dudley-Dombard. Que se passe-t-il ? Avez-vous parmi vos clients un dénommé Monsieur Kost ? Il est arrivé aujourd'hui. Je vous le passe ? Demandez à parler à Dombard. Non, c'est à vous que je veux parler. Dire que c'est un extro reviendrait à avoir une relation entre les deux. Demandez si le taux courant de l'enquête. Avez-vous entendu parler de l'affaire ABC ? Oh oui, et je dois vous dire que je ne suis guère rassuré avec mon nom qui commence par un dé et tout ça. Le danger est certain. Méfiez-vous de votre client. Vous pensez que Kost peut être dangereux, non ? Oh, j'espère que vous vous trompez. Il a l'air très inoffensif, vous savez. Oh oui, tout à fait inoffensif. Le maître en garde, Kost est dangereux. Surtout ne vous y fiez pas. Il a déjà tué trois personnes et vous êtes le prochain sur la liste. Un tueur ? Sous mon toit ? Oh mon Dieu ! C'est exactement ce que je voulais éviter. Dombard, vous m'entendez ? Dombard ? Allo ? Ah. Dombard a eu un malaise. Il ne manquait plus que ça. J'appelle la police de Doncaster pourvu qu'il fasse vite. Oh merde, il va être mort tout seul. Allo, Poirot ? Bonne nouvelle. La police de Doncaster a accueilli notre homme à l'hôtel du Signe Noir. Elle nous l'expédie par le train. Comment va le patron de l'hôtel ? Il a eu une attaque. On l'a conduit à l'hôpital. Oh merde. Oh non. C'est de ma faute quand je lui annonçais que le tueur était chez lui. J'aurais dû le ménager. Allo, Poirot, vous ne pouviez pas savoir qu'il avait le cœur fragile, hein ? Si ? Si, j'aurais dû le savoir, j'ai tenu en main son dossier médical. Ne vous tourmentez pas, Poirot. Son malaise ne lui a pas été fatal, grâce à la rapidité des ambulanciers. Veuillez me faire une faveur, je vous prie, et tenez-moi informé de l'évolution de sa santé. Vous pouvez compter sur moi, je ferai le nécessaire. Bon, on a failli tuer le tien. Je n'hésiterai pas à me rendre à son chevet dès que cet assassin sera sous les verrous. Je vous reconnais bien là, Poirot. Nous devons nous concentrer sur l'enquête pour éviter d'autres incidents. Tout à fait. Non, bien sûr. Non, bien sûr, pour en par rapport. En attendant d'interroger Coste, nous pouvons fouiller sa chambre à l'ombre. Où habite-t-il ? Pension Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Coste. Entendu. A bientôt. D'accord. De la papeterie, donc. C'est mieux que de la papeterie. Nous progressons à grands pas. Je vous invite à aller fouiller la chambre de notre suspect numéro 1. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux et irascible. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous, Astings. Je me débrouillerai bien tout seul. Oui. On regarde des vieilles dames dormir, nous. On n'est pas timbré. C'est faux. A la pension Marbury, s'il vous plaît. Bon. Félicitations, ce trophée fait partie de votre collection Cortex. Génial. Marbury Guest House. Bon, bon, bon. Interrogez Miss Marbury. Vous avez gagné le trophée moustache archi du... J'ai pas eu le temps de lire. Eh bien, écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager. Vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'hésitez pas à cliquer dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans la description de la vidéo. Et aussi dans la bannière de la chaîne. Et à mon partenaire GamesSummit.com qui m'a gracieusement fait le jeu en avance. Et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de votre gentillesse. C'était Marcus Monus dans la Playroom. Appelez pour votre aventure. Salut les gens. Et hop. Par contre, on n'a pas de bruit de moteur de bagnole. Ça, c'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada